Un peu plus loin dans ses souvenirs, Alice repensait au fait que malheureusement rien n'avait changé, même installée dans cette nouvelle ville. Mais elle se rappelait aussi de sa certitude sur le comportement de sa mère, qui malheureusement ne changerait jamais. Mais il fallait quand même avancer et tourner la page. Alors, quoi de mieux pour ça qu'un nouveau lycée ? De nouveaux amis, de nouvelles connaissances, ou alors des gens qui vous jugent, sans même prendre le temps de vous connaître. Des amis d'enfance, qui partagent tout et qui n'ont besoin de personne d'autre qu'eux. Des filles populaires, pour qui l'apparence est incontournable. Ou alors, les personnes pour qui la solitude n'est pas un problème, bien au contraire. Mais même parmi toutes ces personnes, Alice ne trouvait pas sa place. Alors, la solitude devenut aussi son amie au quotidien. Alice travaillait aussi au centre commercial de San Maishuno. Et là-bas, se produit une rencontre. Il s'appelait Caleb, mais tout le monde l'appelait Caleb. Au travail, tout se passait bien. Quelques sourires amicaux furent échangés, et une petite pointe de tristesse au moment du départ fit son apparition. Et puis, ils se rejoignirent de plus en plus tôt, avant de commencer le travail. Ils commencèrent à se voir à l'extérieur. Au fil des discussions, ils trouvaient qu'ils se ressemblaient énormément. Des parents divorcés, un déménagement assez récent, et puis surtout, personne à qui parler de tout ça. Alors forcément, le rapprochement fut inévitable. Des petits rendez-vous commencèrent à avoir lieu. Avec une séance de patinage au parc de San Maishuno, même s'ils n'étaient pas très à l'aise. Des moments tout en douceur, en regardant la forme des nuages. Un instant côte à côte pendant une séance au cinéma. Mais ce soir-là fut différent des autres, puisque Caleb embrassa Alice pour la première fois. Nos deux tourtereaux nagent littéralement dans le bonheur. Et l'un comme l'autre était enfin heureux de le rencontrer. Et puis Caleb partagea sa passion de la guitare à Alice. Elle adorait l'écouter jouer. Alors, à son grand plaisir, Caleb lui a appris à en jouer. Et puis, il eut ce fameux soir. Le soir où ils étaient plus amoureux que jamais. Le soir où l'innocence fit place à un vrai moment d'amour. Et de complicité. Après ce cap, Alice se sentait vraiment elle-même, épanouie et heureuse. Alors, elle eut une idée. Elle voulait que ce changement se remarque, à l'extérieur. Elle rejoignit Caleb au marché des épices. Et à ce moment-là, il la trouva plus belle que jamais. Le temps passé tous les deux n'était jamais assez long. L'un comme l'autre adorait regarder les étoiles. Ils avaient l'impression de n'être que tous les deux face à cette immensité. Mais le bonheur s'arrêta brusquement. Caleb expliqua à Alice que sa mère devait être mutée. Et que malheureusement, une relation de longue distance ne les mènerait pas bien loin. Elle essaya de le réconforter comme elle pouvait. Mais c'était l'inévitable. Et les adieux les plus déchirants qu'ils connurent dans leur vie. La vie reprit son cours. Et la solitude refit son apparition au grand désespoir d'Alice. Elle repassait par les endroits où il y avait des bons souvenirs. Mais ça ne suffisait pas. Et ça ne suffirait jamais. Mais Caleb lui avait laissé un autre genre de souvenir. Sa guitare. Alors, Alice se rattachait à ça. Et, comme pour qu'il soit encore un peu avec elle, elle s'entraînait tous les jours. Cette situation a mené Alice à ne plus supporter sa mère. Et à employer des mots qui dépassaient sa pensée. Même si sa mère le méritait, cela obligeait Alice à se remettre elle-même en question. Et puis un jour, il y eut une petite lueur d'espoir. Le professeur Anderson passa dans les couloirs et s'arrêta brusquement. Il fut surpris en rentrant dans la pièce de voir que c'était Alice Ross qui possédait cet immense talent. Il ne l'interrompa et lui expliqua que si elle le voulait, il pouvait lui donner quelques cours pour se perfectionner. Mais Alice ne comprenait pas l'intérêt que le professeur Anderson lui portait. Et partit. Mais après réflexion, elle changea d'avis et accepta la proposition du professeur. Monsieur Anderson et Alice s'entraînèrent tous les jours. Et Alice retrouvait enfin le sourire. Mais elle avait tellement de talent que le professeur avait une proposition à lui faire. Un stage de découverte au conservatoire de Del Sol Valley. Quelques jours après cette annonce, Alice décida enfin d'en parler à sa mère. Mais quand elle rentra dans l'appartement, Alice trouva sa mère Tessa accompagnée d'un usurier. C'en était trop pour la jeune femme. Et à ce moment-là, elle se mit à dire ce qu'elle pensait à sa mère. De la mettre face à son égoïsme récurrent depuis toutes ces années. Mais Tessa n'apprécia pas du tout la façon dont sa fille lui parlait. Elle s'emporta, s'énerva et poussa Alice violemment au sol. Quand elle s'aperçut de ce qu'elle avait fait, il était trop tard. Malheureusement, cette terrible chute laisserait des séquelles indélébiles. Et des cicatrices bien plus profondes qu'en apparence. Mais cette fois-ci, le mal était beaucoup trop important. Et Alice prit la décision de quitter sa mère. Elle prit le peu d'argent qu'elle avait et décida de prendre le bus jusqu'à Evergreen Harbor. Là-bas, elle tentait de trouver sa maison d'enfance, où elle se sentait si bien à l'époque. Elle trouva ce qu'elle cherchait. Mais malheureusement, la maison était dans un état pitoyable. Et puis, elle fit le tour du quartier et trouva un wagon abandonné. Elle se dit que, pour la nuit, ça suffirait. Mais au final, deux mois passèrent et Alice se sentait très bien là où elle était. Et trouva même un travail en tant que serveuse au restaurant de Port Promises. Pour tout dire, le passé n'est jamais très loin derrière Alice. Et elle continue de jouer de la guitare en pensant à son premier amour qu'Aleb. Cela serait mentir de vous dire qu'Alice est heureuse tous les jours. Mais le temps fait son travail et apaise ses douleurs. Le bonheur, on le recherche tous. On l'attend, on le provoque parfois. Et malheureusement, nous n'avons aucun contrôle sur lui. Alors observez bien. Et vous vous apercevrez que, à un moment de votre vie, il vous a forcément laissé une trace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501